Ça, c'est tous les ajouts de la 1.20 récemment sortis. Ici, ceux de la 1.19 et jusque là, ceux de la 1.18. Mais à quoi ressembleront les ajouts et mises à jour du futur ? Pour le savoir, un site Minecraft Feedback. Là-bas, dans une catégorie secrètement enfouie, on y retrouve les futurs potentiels ajouts déjà validés par les studios Mojang. Premier ajout, le grappin. Dans l'idée, c'est se crafterer avec deux ficelles et une pioche en fer. Et l'idée, c'est tout simplement qu'on puisse le lancer pour s'accrocher et se déplacer un petit peu plus facilement. En vrai, ça nous ressemble à des scènes vachement stylées. Donc perso, je dis oui. Numéro 2, des bateaux plus grands. Donc au lieu d'avoir des bateaux une place, on en aurait de deux. Dans l'idée, il serait beaucoup plus résistant. Et puis surtout, on pourrait avoir un petit peu de stockage. Ce serait du coup super pratique pour le transport de mobs par exemple. Et un petit peu le cœur de la joue, ce serait la possibilité de customiser le petit bateau. Donc voilà, par exemple, j'ai mis une carte, j'ai mis un grand mât et une poupe de bateau. Troisième ajout, les méduses. Bon, dans l'idée, il y en aurait plusieurs types. La basique, par exemple, ferait quelques dégâts et serait de différentes tailles possibles. La micale, elle ferait aucun dégâts et ce serait limite un petit peu comme un dauphin à pouvoir nous suivre. Une qui ferait plus de dégâts, mais qui serait aussi plus rare. La reine. Et enfin, un petit peu comme dans la vraie vie, l'éclaireuse, elle se poterait en groupe la nuit. Mais petit truc sympa, elle ferait de la lumière. Ah oui, et bien sûr, selon la joue, sinon ce serait pas drôle, on pourrait attraper les méduses avec un petit filet. Ce qui du coup nous permettrait de faire des petits aquariums à méduses ou des sandwiches, ouais. Quatrième ajout, encore en rapport avec l'eau, les hippocampes. Encore une fois, il y en aurait de plusieurs types. Et surtout, comme avec les axolotes, on pourrait la récupérer dans des seaux. De la redstone sur les murs. Voilà le cinquième ajout proposé est en train d'être validé par Mojang. En gros, l'idée ce serait de combiner de la redstone avec des slime balls. Ce qui nous donnerait ceci. Et là, voilà, matin, on pourrait en mettre sur les murs et faire des systèmes en redstone un petit peu plus réalistes. Comme dans la vraie vie, on peut placer des caps sur les murs. Pour le sixième ajout, on revient un peu à l'eau et aux mobs. En gros, l'idée, ce serait d'avoir une nouvelle dimension sur le thème de la mer, appelée deep, donc profondeur, avec notamment un dragon des eaux qui s'y trouverait. Et le dragon, il aurait un petit peu la forme d'un guardian, mais avec des ailes. Et il faut se dire qu'il sera encore plus grand qu'à l'aune d'un dragon. Ajout numéro 7. Et celui-là, il est un petit peu différent des autres pour deux raisons. Il a été déjà annoncé par Mojang. Et deuxième spécificité, il est déjà présent sur Java. Et en gros, là, ce serait de pouvoir avoir sur Bedrock le fait de pouvoir mettre des bannières sur les boucliers. Ajout numéro 8. Les girafes. Déjà, je vous rassure, si un jour Minecraft vient les sortir, elles n'auront pas vraiment cette tête. J'espère en tout cas qu'elles ressembleront un petit peu plus à ça. Mais l'idée, c'est que ce serait des mobs de au moins 4 à 5 mètres de haut. Donc 4 à 5 blocs de haut. Et 2 à 3 blocs de haut pour les bébés. Elles pourraient loter entre 1 et 4 morceaux de cuir. On revient encore un peu sur l'eau, mais surtout sur un truc qui pourrait entièrement changer la manière de jouer à Minecraft. Ajout numéro 9. L'ajout d'un nouveau boss, le Kraken. Alors ouais, je sais que ça peut paraître assez fou, mais Mojang, ils sont vraiment en train d'envisager la possibilité que ce soit ajouté à Minecraft. En gros, l'idée, c'est qu'ils vivraient dans une cave d'eau, sous l'eau et proche surtout d'une épave de bateau. Bon, les attaques qu'ils pourraient avoir, ce serait avec ses tentacules. Ils pourraient même nous lancer des jets d'encre qui, du coup, nous brouilleraient la vue. Ce qui pourrait le rendre très, très compliqué à combattre. Ajout numéro 10. Encore une fois, en train d'être review par Mojang, le redesign complet des structures de Minecraft. Donc ce serait les forteresses, les temples du désert, etc. Bref, vous avez capté l'idée. Et Mojang serait potentiellement d'accord pour pas mal de renouveaux à ce niveau-là. Et si vous êtes curieux de savoir ce que pourrait réellement donner cet ajout, même cette mise à jour, je vous redirige vers cette vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines. Mais avant d'aller la voir, voyons ensemble le 11ème ajout qui concerne ces gros bébés. Donc 11ème ajout, celui des orques et des raies. Et dans l'idée, on pourrait apprévoiser les orques pour pouvoir ensuite les monter. Genre un petit peu à l'idée des cochons ou plus classique des chevaux. Mojang, ils aiment vraiment beaucoup l'ajout de nouveaux mobs. Donc 12ème ajout, celui des scorpions. Et dans l'idée, ils pourraient se cacher dans le sable. Alors il pourrait même y en avoir deux types. Donc par exemple, il pourrait y avoir les scorpions empereurs. Et ça pour le coup, ça existe dans la vraie vie. Et dans l'idée, si on marcherait dessus, ils pourraient nous donner l'effet poison. Et un peu avec la même idée que les abeilles, ils nous attaqueraient avec leur dard. En vrai, la meilleure technique pour les éviter et éviter de se faire empoisonner, ce serait tout simplement d'aller dans le désert la nuit. Donc quand vous pouvez le voir, ils ressortent du sable. Après, il y aurait plein de trucs intéressants à faire. Par exemple, si on tuerait un scorpion, pour avoir une petite chance de dropper son dard, ce qui permettrait la confection de flèches empoisonnées. Quand je vous disais que Mojang, ils aimaient vraiment bien accepter l'idée d'avoir des nouveaux mobs, j'ai pas menti, puisque 13ème ajout, celui des rongeurs. Alors dans l'idée, on aurait des rats, des gerbis, des cochons d'Inde, des hamsters. Ils pourraient dropper de la peau de rongeurs qui pourrait être utilisée pour crafter des chapeaux qui empêcheraient d'avoir l'effet de froid dans la snowpoder. Un petit peu dans l'idée d'une chape carrus, en fait, qui protège du froid. Alors si je vous ai parlé de cet ajout en vidéo, c'est pas que pour le fait que c'est un running gag que Mojang accepte que des mobs, mais c'est aussi parce qu'il y a un truc que je trouve très intéressant dans la proposition. En gros, comme les rongeurs, ils seraient à nourrir avec des graines si on voulait les reproduire, et bien dans l'idée, ce serait des nuisibles dans les villages puisqu'ils attaqueraient les plantations des villageois. Donc les villageois, ils devraient par exemple les chasser, etc. 14ème ajout, et j'ai pas menti quand j'ai cru que c'est un running gag, l'ajout des crabes et des homards. On t'en aidait encore une fois des nouveaux mobs et ce serait trouvable au fond des océans pour les homards et ou sur les plages pour les crabes. 15ème ajout, et devinez quoi ? Encore l'ajout d'un mob, les autruches. Alors pour le coup, je trouve que c'est un petit peu plus sympa que juste un crabe ou un truc comme ça, parce que là du coup, les autruches, dans l'idée, on pourrait tenter de les apprévoiser, donc ce serait un petit peu à l'idée d'un cheval. Voilà, là il faut juste qu'elle me kiffe. Allez, et voilà, magnifique. Maintenant qu'elle me kiffe, je lui pose une petite selle et là maintenant, je peux me balader avec une autruche. Et pardon, mais je trouve ça vraiment incroyable, ça va genre super vite. Et si je suis un peu cruelle ou bien que j'ai envie d'avoir des plumes, je peux la tuer et elle me droppera de la viande ainsi que de quoi faire mes flèches. Ajout numéro 16, attention, devinez la catégorie ! Encore un mob, les termites. En gros, vous le savez, les termites, c'est vraiment dénuisible. Par exemple, moi je sais, dans mon ancienne maison, ils rongeaient le grenier de fond en comble. Et bien là, ce serait un peu le même principe. En gros, les termites pourraient manger le bois. Ça se trouverait uniquement dans la savane, par contre, Dieu merci. Et par exemple, il y a des termites qui pourraient en sortir. Ajout numéro 17, attention, le suspense est à son comble, quelle catégorie ça va être ? Et bien non, je vous ai bien eu, cette fois-ci, c'est pas un mob, mais c'est l'ajout d'escaliers, de dalles et de murs un petit peu plus diversifiés, avec par exemple, des escaliers en terracotta, des dalles en concrète et des murs, bah pareil, encore un petit peu plus diversifiés. Ça, je pense que ça ravira plus d'un builder. N'est-ce pas Valande ? Ah bah oui, ça me ravit. Ah bah je vous l'avais dit, ajout numéro 18, et devinez vers quelle catégorie est-ce qu'on retourne ? Et bah non, je vous ai encore bien eu, c'est pas celle des mobs, mais bien celui d'un ajout qui se trouve en miniature et qui est bel et bien en train d'être review par Mojang, l'ajout du changement de gravité. Pour vous montrer un petit peu à quoi pourrait ressembler l'ajout, j'ai préparé tous ces boutons avec gravité Minecraft, gravité 1, gravité 2, etc. Je vais prendre quelques petits blocs pour vous montrer à quoi est-ce que ça pourrait ressembler. On va prendre de l'eau, on va prendre de la lave et on va ensuite se faire un petit setup. Hop, mon gravier, tous mes blocs soumis à la gravité, ensuite mon eau et un petit peu plus loin, ma lave. Donc le premier gravité Minecraft, bon bah c'est celui que vous avez sous vos yeux. Gravité numéro 1, si je me mets en survie et que je commence à sauter, vous la voyez un petit peu, il y a un très léger effet de lévitation et de jump boost un petit peu à l'image de la lune et si je casse le verre qu'on a posé, je pense que vous voyez un petit peu la différence, c'est un petit peu plus lent à tomber. Je vais reposer l'eau et vous allez peut-être voir un petit peu la différence mais là pour l'instant ça peut être un peu compliqué de l'avoir donc ce sera plus flagrant avec la gravité numéro 2. Je vais reposer mes 3 petits blocs et là regardez, je le casse et c'est encore un petit peu plus lent et je saute encore un petit peu plus haut et un petit peu plus lentement. Après on va vraiment monter d'un cran avec la gravité numéro 5. Donc je repose tous mes petits joujoux et là c'est vraiment vraiment flagrant surtout si je saute, regardez à quel point est-ce que je vais haut et que je mets du temps à redescendre. On finit avec la gravité 0. Voilà bon, bah pour le coup là il n'y a plus aucune gravité carrément, je n'ai même pas sauté et je m'envole jusque vers l'au-delà. Carrément, c'est dur de redescendre. Ajout numéro 19. Tentez encore une fois de deviner la catégorie, attention, attention. Bien joué, cette fois-ci je vous ai pas bait. Un nouveau mob, le chien squelette. Vous voyez un petit peu le mob super rare qui peut spawner une fois de temps à autre pendant les orages. La horde de chevalets squelettes. Bah là en gros les chiens squelettes ils pourraient spawner avec eux ou de manière naturelle par exemple avec les squelettes en grotte. Un petit peu comme c'était leur pote ajout a été accepté par Mojang c'est parce qu'il était à l'époque déjà dans Minecraft Earth. Un autre ajout qui concerne un truc déjà ajouté dans Minecraft donc ce serait presque un complément d'ajout avec 41 000 votes l'ajout d'arbres fruitiers et de buissons. En un point avant on a déjà eu l'ajout d'un arbre fruitier les cerisiers. Bon malgré qu'ils puissent pas dropper de cerises mais qui sait peut-être un jour ça arrivera on a quand même dans Minecraft de vrais fruits avec les petits buissons de baies qui droppent des baies sucrées. Et du coup là comme dit l'idée ce serait vraiment de complémenter en ajoutant par exemple des buissons de murs des buissons de framboises des poiriers des pommiers etc. Un autre futur ajout à plus de 2000 votes que je considère aussi comme un complément d'ajout celui d'ajouter des nouvelles variantes d'animaux. En gros histoire que ça ressemble un petit peu plus à la vraie vie on aurait par exemple différents types de vaches différents types de cochons et je voudrais capter différents types de poulets différents types de moutons différents types de renards etc. Ajout numéro 22 avoir des nouveaux cactus dans Minecraft et l'idée c'est qu'ils fassent plus juste 3 blocs 2 qui sont un peu ridicules donc voilà là il y aurait des branches il y aurait des fleurs comme sur les vrais cactus dans la vraie vie bref ajouter un peu de réalisme et se sentir encore un petit peu plus immergé et d'ailleurs celui-là il n'est même pas sous review mais il a bel et bien été annoncé carrément des nouveaux oiseaux dans Minecraft voilà en soi il n'y a pas forcément plus de précision à porter c'est juste en avoir plus de différents types genre là on a un pigeon là on a un flamant rose là on a un colibri ici on a un canard par là on a un cygne et après le reste je sais pas trop ce que c'est voilà moi contrairement au mec qui a proposé l'ajout je n'étudie pas les oiseaux on peut avoir l'impression que dans cette vidéo il n'y a que de l'ajout de nouveaux mobs et c'est pas forcément de ma faute mais ajout 24 celui des singes et des caïmans alors dans l'idée les caïmans qui est un mob vachement vachement stylé dans la vraie vie il pourrait apparaître sur les rives des biomes savannes et les singes vous l'avez sûrement deviné dans la jungle avec en plus l'ajout de nouveaux fruits genre les bananes qui les permettraient de se faire reproduire ajout numéro 25 ce serait qu'il y ait un petit peu plus d'événements dans le nether parce que dans l'overworld il y a la pluie il y a la meige il y a les apparitions des hordes de squelettes donc on a justement parlé un peu plus tôt dans les vidéos donc là par exemple il pourrait y avoir de la pluie de lèvres ça correspondrait vachement bien au nether donc ça pourrait nous enflammer comme c'est le contraire dans l'overworld où ça éteint les mobs en feu il pourrait y avoir des apparitions de hordes de withers squelettes et on termine cette vidéo sur le 26ème ajout n'en dérange pas à la règle c'est encore un mob l'ajout de suricates ce serait principalement esthétique il d'en reprise juste du cuir et pour le coup il serait super rapide et d'ailleurs j'ai menti il y a un 27ème ajout c'est celui qui sera top commentaire de cette vidéo et je m'engage à aller le proposer à Mojang et logiquement s'il est vraiment bien il pourrait être ajouté dans les futures mises à joues de Minecraft bref si cette idée vous a plu abonnez-vous c'est très très important